Il dirait qu'au départ il y a l'amour des mots. Voilà, ce qui fait un écrivain, c'est au fond je pense le désir, l'amour, cette envie de traduire du ressenti avec les mots. Et il y a un rapport avec les mots. Alors, si on peut parler de crise et de traitement, on le fera simplement ce soir pour Joyce. C'est-à-dire que Joyce, et on a le témoignage dans le portrait d'artiste, il a ressenti des phénomènes, ce que nous on appelle des phénomènes élémentaires. C'est-à-dire, il a eu des moments où le langage devenait complètement libre. Et il raconte par exemple dans le portrait d'artiste un moment où il accompagne son père. Son père le fait revenir dans l'université de sa jeunesse, il lui dit mon fils, je vais te montrer tout ça. Et alors ils sont dans un amphi et il y a un bureau et sur un bureau il voit écrit Fetus, gravé par un étudiant. Vous savez comment on faisait quand on était étudiant à la poignée qu'on parle. Et là il se met à délirer. Il se met à délirer et il décrit très très bien ça. Et il fait tout un travail pour rattraper sa pensée en disant je m'appelle James Jones, enfin Stéphane Desalus. Je suis né à tel endroit, cet endroit est dans telle région, de tel pays, de tel secteur. Et on voit qu'il y a deux ou trois moments comme ça dans le livre où on voit qu'il traverse une crise psychologique qui va l'amener à faire un travail sur l'écriture pour au fond dompter cette langue jusqu'à la transforme. C'est-à-dire qu'après vous avez Ulysse, qui est une forme narrative qui vient déstabiliser au fond le roman. Et après vous avez Finnegan's Wake, où là il dit il faut tuer le roman. Là on voit quand même qu'il est parti dans un truc... Voilà, c'est pas nos îles, c'est pas n'importe qui. Enfin je veux dire, voilà, c'est juste pour lui, si vous, je suis d'accord avec vous, il faut être très prudent. Mais pour Joyce, je garderai cette hypothèse que la langue pour lui fonctionnait toute seule. Et qu'il avait besoin de la rattraper. Vous avez parlé déjà de Fred Roy aussi, qu'il y avait ce qu'il y avait. Et pour Terles, plutôt pour nous, ce n'est pas du tout, je crois, cette idée de vouloir raconter son enfance, son adolescence officielle. Ça n'a rien à voir. C'est plutôt comme une expérimentation qu'il ferait, il donnerait là un exemple de la cruauté qui peut être humaine. Mais ce n'est pas pour s'auto-analyser ou se soulager, c'est déjà pour lui, comment dire, c'est comme, qu'est-ce qu'on fait dans les mathématiques ? On fait des démonstrations, voilà, c'est comme une démonstration. Et là aussi, il va assez loin, dans les mots, pour trouver exactement le mot qu'il faut au bon endroit, voilà. Et c'est une recherche intellectuelle, je pense. Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils ont vécu des crises qu'ils ont quelque chose à dire dans les crises aussi ? Est-ce que ça n'entre pas un sujet, puisqu'on a vécu quelque chose de très fort ? Il me semble aussi que... Par exemple, on peut comparer des scènes qui sont un petit peu similaires au niveau de la thématique. Par exemple, la bastonnade. Dans le roman de Musy, et dans le lycée de Joyce, il y a comme ça des scènes de bastonnade. Bon, chez Joyce, là aussi, on retrouve quelque chose de très très intéressant pour nous, cliniciens, c'est-à-dire qu'ils témoignent d'un rapport au corps qui est très très différent, par exemple, que chez Musy. Chez Musy, on est dans une sorte de huis clos. C'est un huis clos, il y a trois garçons, il y a celui qui a commis la faute, et à partir de là, il y a une homosexualité qui se met à fonctionner, Oui, je n'allais pas le dire. Oui, mais moi je le dis parce que je n'ai pas de... Mais parce que Musy lui-même, il pense que ça aurait pu être tout autre chose. L'homosexualité n'est qu'un prétexte, ça aurait pu... Celui qui a été maltraité, il n'y a rien de péjoratif chez moi en me disant ça. Au contraire, c'est une relation sexuelle... Ce n'est pas typique, forcément, c'est étonnant, c'est que l'être humain doit opprimer les plus faibles, de toutes les façons, et l'homosexualité est relationnable, c'est n'est qu'un... Non, 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 mais l'homosexualité fait partie des choses tout à fait relationnelles. Ce que décrit Joyce, c'est autre chose. Joyce décrit une scène de bastonnade, et là, il témoigne que sa colère glisse de son corps comme une peau de banane qui le tombe. Et ça, c'est Jacques Lacan qui nous a fait travailler sur cette question-là pour nous dire, là, vous avez le témoignage d'un rapport au corps qui n'est pas donné à tout le monde, et qui est plutôt arrangé du côté des phénomènes si profonds. C'est-à-dire que quelque chose de sa personnalité lui échappe et s'en va, et il y a une séparation. Oui, mais... Oui, c'est pour ça que je dis un peu comme ça, comparé... Je crois que ça y est aussi, hein, ça y est aussi. Non, non. Vous ne l'avez peut-être pas lu il y a trois jours, non ? Si, si, je l'ai travaillé. Alors, je pourrais peut-être trouver des... Bon, enfin, on ne va pas entrer dans le détail, mais c'est peut-être différent dans une espèce de description ou d'atmosphère, mais... Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment... Moi, je voudrais poser une question beaucoup plus thérapie. C'est les meilleurs. Alors, votre livre, Kif Kif Demain, est-ce qu'on préfère lire aux adolescents ? C'est même obligatoire. Oui, c'est même obligatoire. C'est un côté qui l'ont lu, qui l'ont beaucoup épidées, qui ne lisent rien. Non, mais voilà, on travaille avec ça, mais c'est vrai que... Souvent, en lecture suivie, on cherche un petit peu des choses... Bon, là, nous, on est en train de dire ça, mais il a été coiffure, je ne sais pas... Qui travaille avec des adolescents, qui est quoi ? Bon, ben voilà, c'est un petit bouquin qui a été... Un roman qui a été écrit par Mario Gouira, et on travaille en lecture suivie sur ça. Et donc, il reprend un petit peu tous les thèmes de... Bon, il y a la sexualité, l'homosexualité, le monde du travail... Ça reprend un petit peu tout. C'est un élève de troisième qui cherche un stage, comme tous les élèves de troisième... Enfin, beaucoup d'élèves de troisième à l'heure actuelle. Il n'a aucun projet, qu'il se retrouve chez le coiffeur de sa grand-mère. Le salon de coiffure de la grand-mère qui se passe en stage. Et en fait, dans ce salon de coiffure, il va rester une semaine, et puis il s'aperçoit que finalement, c'est un monde à part. Et en travaillant avec des adolescents...